bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sera un sac sur le thème d'halloween allez c'est parti attention au mal de mer voilà donc il va vous falloir une feuille à quatre ou deux selon si vous voulez une ou deux couleurs donc moi j'ai choisi prendre deux feuilles noir nu et tard potiron donc la première feuille en noir je vais la couper de 9 cm sur 5 cm donc je coupe en largeur donc j'ai coupé 5 cm pour perdre mon possible premièrement deuxièmement 9 cm et ceci me servira pour la décoration après donc ici vous avez votre rectangle de 9 sur 5 cm on va régner de 1 cm sur les quatre côtés pour pouvoir former le rectangle je vais essayer de rapprocher un peu plus la caméra sur ce que je fais donc vous voyez bien alors j'espère que vous voyez mieux donc là je réunir à un centimètre on ne se trompe pas de curseur est-ce qu'il y en a un qui coupe et un qui est le mur voilà voyez j'ai réunir et donc du coup maintenant je vais couper ce côté là ce côté là celui ci est celui ci je vous montre avec les ciseaux ce sera peut-être plus vous verrez d'être mieux donc on va je coupe ici je tourne et je tourne voilà quand je plie voilà ce que ça donne quand j'ai une petite languette pouvoir coller sur mon rectangle après donc je fais bien mais je marie bien les prix et je vais passer ce petit rectangle sous l'habit à clavichotte avec le piloir poêle d'araignée donc je mets mon rectangle dedans donc j'enlève cette couche là alors j'ai pas encore la nouvelle bitch up mais voyez avec même avec celle ci on peut toujours travailler mais bon j'ai hâte d'avoir la nouvelle quand même voilà j'enlève et je remets ça en dessous pour pas perdre mes affaires j'en mets ça sa place voilà regardez ce que ça fait et je sais pas si vous voyez très bien voilà on voit les marques de la toile d'araignée après on peut choisir ce côté ce côté là ou sur l'autre côté alors après là cette le plus faut retrouver nos plis quand la bitch up est passé par dessus ça nous enlever un petit peu les plis pour ça qu'il faut bien les marquer dès le départ voilà donc moi je vais garder le côté je vais mettre des pointes de colle sur les petits carrés alors là j'ai du noir sur du noir vous voyez peut-être pas grand chose voilà je vais mettre du blanc vous voyez peut-être niveau est là donc là je mets ma colle ici je mets ma colle comme ça j'assemble les deux morceaux ensemble voyez et j'assemble les deux autres voilà ça forme déjà une partie du rectangle j'en fais autant pour l'autre côté donc je vais colle là et je colle l'autre côté voilà le petit rectangle effet envoyé là ça a bougé donc je peux rectifier encore bien sûr je bouge un côté tous en bas voilà on le met de côté on va prendre le deuxième papier alors la bande a fait 7 cm sur 22 donc là je prends 7 cm 22 donc je déplie la petite languette et là j'ai 22 cm sans problème voilà 722 alors nous allons faire la décoration sur le papier avant de coller avec les tampons parce qu'après on pourra plus tamponner donc j'ai choisi de prendre la toile d'araignée la citrouille et la chauve-souris un premier temps tac alors je vais prendre ma mousse je sais pas où je vais prendre la mousse pour bien tamponner comme ce sont des tampons blancs ça sera plus facile donc je vais mettre ah oui je voulais faire avant un petit repère de 1 cm en haut et en bas ça sera pour coller tout à l'heure tout à l'heure on fera des bandes pour cacher un peu certaines chutes pour décorer le bas et le haut du panier comme ça je sais à peu près où je peux mettre mes tampons donc je mets trois chauve-souris du premier coup tout de suite voilà et je nettoie bien avec ma chanois ça c'est très pratique on la mouille on la rince sous l'eau froide sous l'eau je veux dire avec du savon et c'est reparti pour le prochain après la toile d'araignée donc la toile d'araignée j'en mets trois aussi alors voyez là mon tampon j'ai un petit peu de deux noirs donc faire attention ce que sinon après ça va se mettre sur le qu'on vient sur le papier donc je nettoie mes tampons à fur et à mesure pour que il n'y ait pas de souci après je vais faire la citrouille donc je prends la même couleur que le papier tarte potiron voilà pareil j'en fais 3 et 3 je nettoie après pour la citrouille je compte je ferme celui ci je prends la suite d la bouche et le nez de la citrouille alors là j'ai pris le 7 banderoles en jouets donc là je fais le nez de la citrouille et les yeux pas le nez la bouche et les yeux je veux dire pour que ça fasse halloween quand même que la citrouille ça fait plus l'automne je vous montre voyez voilà ça c'est la première partie pour la décoration après je me refais de la place nous allons reprendre ce même papier avec notre rectangle et nous allons le coller alors je devais décaler un tout petit peu pour que puisse cacher un peu donc hop on fait le tour et on collera alors je mets de la colle premier lieu sur le rectangle alors là j'en mets un peu beaucoup parce qu'ils comme et des trous avec comment dire alors en collant se passe tromper de sens donc j'ai dit j'avais décalé un tout petit peu pour que ça fasse voilà ce serait plus facile alors j'appuie j'attends un petit peu comme il ya des rainures avec la toile d'araignée c'est un tout petit peu de mal un peu plus de mal à adhérer donc je continue à mettre la colle sur le côté alors je m'assure que ce soit bien aligné sinon après je pourrais pas poser le sac à après si vous avez de la colle double face pouvait essayer aussi avec la colle double face voilà je continue j'appuie bien pour que ça adhère en essayant de pas trop mettre de colle partout sur les doigts alors on met la colle ici et je finis mon tour alors on vous ai dit comme il ya des rainures c'est un petit peu de mal à adhérer il faut rester patient et ça va coller donc ici je vais mais de la colle pour coller sur toute la longueur et si je n'ai pas mis assez je vais en rajouter voilà on tient un petit peu jusqu'à ce que ça colle j'ai de la colle sur les doigts bien sûr ça change on va laisser j'ai vu que une petite erreur je rectifie on rappuie en dessus pour que ça adhère voilà lié hop on a le dessous et le contour du sac déjà donc maintenant nous allons faire mais quand ça s'appelle l'aisance donc il faut prendre 1,2 une bande 1,2 sur je crois que c'est ma bande déjà coupé à 1,2 si je me trompe pas non celle ci elle n'est pas coupé 1,2 je c'est pas grave donc 1,2 voilà et on fait et on en coupe 2 à 13 et demi on va une et voilà la deuxième voilà alors pour les bandes pour les anses je voudrais que il y a les toiles d'araignée qui apparaissent dessus donc je vais les mettre mais je vais essayer de faire tout doucement pour pas couper ce que quand j'ai fait mon essai ça a coupé un petit peu les anses je fais mon sandwich et je passe excusez moi je fais de la main gauche pour vous faire voir un peu vous voyez quelque chose voilà hop j'ai passé qu'une fois pour me dire que ça va peut-être moins les abîmes alors ah bah oui là celle ci voyez elle n'est pas abîmée et celle ci non plus je suis contente ça les a pas abîmés alors du coup je vais prendre donc j'ai bien choisi à mon sens donc moi je veux que le relief apparaissent en haut comme ceci donc je les retourne bien je me fais un petit repère de 1 cm de chaque côté pour mettre la colle voilà c'est pour vraiment mettre la colle pour pas que j'en mette partout que je me trompe pas de voilà un centimètre de chaque côté avec mes petits repères de tout à l'heure voyez hop voilà pourquoi tout à l'heure je voulais décaler c'est pour pouvoir mettre l'ence dessus pour cacher un petit peu et de ce côté là mon repère mais je l'ai pu alors en espérant que je me suis pas trompé que je vais regarder avec la règle du coup ça l'a d'être bien voilà je colle bien la première la deuxième j'en fais pareil mon petit repère pour mettre la colle je fais des bêtises j'ai dérapé flûte la colle c'est pas grave je pourrais l'enlever tout à l'heure un flûte il veut pas quand ça veut pas ça veut pas et voilà là j'ai un petit repère donc c'est facile je me colle dessus si ça veut coller voilà voyez j'ai mes deux ans j'en ai une qui plus haute que l'autre du coup bon c'est pas grave après après ceci il me faut encore deux bandes de 1 centimètre sur 22 je compte celle ci c'est plus facile pour être sûr qu'elle fesse bien un centimètre mon feu de la une et on voit la 2 donc la 22 cm alors je me positionne à 22 et je coupe alors c'est pareil j'ai vouloir mettre des toiles d'araignée dessus du coup je vais leur passer aussi à la victoire sur la machine à découper alors je la reprends donc comme l'amont pliois n'est pas assez grand je vais le faire en deux fois donc j'installe ces deux là je ferme mais c'est que ça ne bouge plus alors je vais jusqu'au trait qu'il ya sur le plioir non j'ai plus loin parce que comme je veux pas repasser deux fois de suite dessus pour pas que ça coupe voilà après je retourne pour être sûr dans le bon sens hop voilà comme ça par contre là je vais essayer de passer qu'une fois j'ai peur passer son restant c'est pas grave ça fera un petit un petit effet sans le sinon faut reprendre des bandes et recommencer mais je pense que avec la décoration ça va pas génique donc ici alors comme je vois j'ai fait plus qu'un centimètre du coup voyez ça dépasse je vais refaire des bandes de 1 centimètre et demi pour être sûr que tout soit bien caché alors quand on arrive sur la fin comme ça c'est pas toujours évident de pouvoir couper droit voilà j'ai réussi donc 22 cm hop comme j'avais raté mon plioir mon plioir c'est pas grave je recommence c'est ça qui est bien que le scrap même une petite erreur on peut rattraper alors je reprends le plioir voilà voilà c'est parti hein là voilà c'est déjà beaucoup mieux j'ai pas pour l'instant alors là on va pouvoir faire le tour correctement du coup voyez je vais essayer comment c'est ici et faire tout le tour appareil je veux le côté rugueur donc du coup voilà du coup je mets la colle partout ce sera plus facile pour coller hop 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 voilà j'ai collé tout le tour après je vais faire le bas dans la même idée et Comme il y a plein de rainures en dessous, c'est plus difficile à bien coller. Du coup, il faut bien appuyer dessus. Je vais rajouter une pointe de colle. Voilà pour le panier en lui-même, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais faire des petites araignées que j'ai dans le set de tampons Little Street. Hop, j'ai le daïe qui est ici, je reprends la machine à découper plutôt. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier là ? Donc ici, je vais remettre ma première plaque. Je vais faire trois araignées. Alors, l'outil touche-à-tout va m'aider à décoller l'araignée avec les dix trous là. On y va, on y va, on y va, on y va. Et la troisième. Et donc, avec une feuille noire nue et une feuille potiron, j'ai pu faire deux sacs en touff. Voilà, mes trois araignées. Donc, je range. Je vais prendre le petit rond pour la décoration aussi de tout à l'heure. Comme ça, hop, c'est prêt. Voilà ce que ça donne. Oups, je suis où ? Là. Les araignées, je ne vous ai pas fait voir. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais m'asseoir. Et moi, j'aime mieux voir ce que je fais. Et voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez, elles sont, ils ont des traits dessus les araignées. Si je vous la mets à l'envers, c'est sûr que vous n'allez pas voir. Je vais peut-être trop près. On n'a pas besoin de faire un tampon avant pour les araignées, du coup. Hop, je range ça. Voilà. Je prends le papier tarte potiron pour faire mon rond qui va aller juste là. Voilà. Vous voyez ? Je vais voir assembler. Je vais assembler ces deux-là, ensemble. Donc, je vais arranger les médailles avant de les perdre. Voilà. Je me fais un peu de place. Alors, ici, je vais faire... Comment ça s'appelle ? Oh, j'ai un peu de mémoire. Je vais embosser à chaud, excusez-moi. Un embossage à chaud. Donc, je prépare mon matériel. Ça, il faut que ça soit bien chaud. Je vais prendre la veste marque. Le tampon. Alors, je vais mettre délicieux frissons comme message. Donc, je prends la veste marque. Je tamponne. Je tamponne mon mot. Alors, j'aurais dû prendre le tapis en dessous pour que ce soit bien mieux encore tamponné. Après, je vais prendre la poudre embossée noire mi-woitant. Alors, celle-ci, je ne sais plus si elle est vraiment encore en vente. Hop. Sinon, on peut faire avec d'autres couleurs pour embosser. Je mets deux côtés pour pouvoir reprendre ma poudre. Voilà. Alors, pour embosser, du coup, je vais laisser ma feuille parce que je sais que mon set de bureau, oups, mon set de bureau, il n'aime pas trop la chaleur. Donc, je prends ça pour tenir, pour ne pas que le papier s'envole. Et j'embausse à chaud. Voilà, mon fer, il est bien chaud. Et ça va embosser plus vite. Alors, il ne faut pas le faire trop longtemps parce que sinon, ça peut être. Voilà. Regardez. Alors, maintenant, oups, j'enlève ça, je n'en ai plus besoin. Je vais prendre mes 3D. Je ne sais pas où je les ai mis tout à l'heure. Je les avais là. Alors, là, je vais en prendre un, je vais en mettre un au milieu. Et je vais le remettre directement sur mon petit rond noir de tout à l'heure. Voilà, pour la décoration, une première partie. Après, je vais prendre mes araignées. Alors, je les ai mis à l'envers pour mettre les petits 3D, mes tout petits 3D. Hop, pour ne pas me tromper de sens. Je vais reprendre ma boîte. Et là où j'ai mis les toiles d'araignées, je vais coller les araignées. Voilà, une. Alors, c'est vrai que j'en ai mis deux côte à côte. Du coup, je vais décaler une à gauche et une à droite. Pour que ce soit un peu plus harmonieux. On va dire comme si celle-ci, elle voulait aller sur sa toile d'araignée. Vous voyez. Et ici, je vais coller. Ici. Comme ça, je cache bien le... Pardon, excusez-moi, je n'étais pas dans le champ. Là, je vais coller ici pour bien cacher. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait un petit souci sur la fin de ma vidéo. Donc, je vous remonte le sac terminé. Donc, vous voyez là, la colle qu'on voyait le trait tout à l'heure. Du coup, j'ai collé le petit rond dessus. Et on voit bien la chauve-souris. Donc, voilà. Le sac terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comment dire ? Ah oui. Si vous êtes intéressé par un atelier, j'en fais un le 19 et 20 septembre à partir de 14h30 sur le thème d'Halloween avec une petite boîte de ce style-là. Je vous montre. Elle n'est pas faite du tout. Donc, voilà. On fera une petite boîte comme ceci à décorer sur le thème d'Halloween. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au 07 85 55 51 97. Ceci me permettra de pouvoir respecter les gestes barrières s'il y a beaucoup de monde. Je vous remercie. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada